Alors, cette petite capsule vidéo et peut-être d'autres vont vous montrer comment réaliser le calendrier deuxième version. C'est-à-dire, ici, on va être en paysage et seulement pour 6 mois. Donc, c'est encore, en fait, une autre façon de travailler. En plus de ça, on va s'arranger pour que... Je vais un petit peu agrandir pour qu'on voit ce qui est nécessaire. Je vais un peu agrandir le zoom. Voilà. On va s'arranger également pour que les samedis et les dimanches, ici, ce n'est pas tout à fait juste parce qu'on va faire également pour les samedis et les dimanches, que cela soit automatiquement mis en avant, soit formaté d'une manière différente. Comme ça, on voit la différence entre la semaine et le week-end. Donc, ça demandera ce qu'on appelle le format conditionnel. On va tout le temps utiliser, même dans d'autres exercices. C'est très, très courant. Une autre petite astuce va constituer à avoir, en fait, la séquence correcte des jours. Donc, cette fois-ci, il ne s'agira plus de lundi, mardi, mercredi, etc., mais de se faire une liste personnalisée qui serait L, M, M, J, V, S, D. Et ça sera évidemment la séquence des sept lettres qui correspondront au jour de la semaine et qu'on va créer soi-même. Alors, tout ça, en fait, je vais le démarrer dans Calc, qui est finalement un peu aussi adapté. Ici, OnlyOffice ne sera pas du tout bon pour montrer ce qu'il faut faire. Quand ça se nécessite, je montrerai ce qui correspond dans Excel. Mais, donc, pour ceux qui jouent sur OnlyOffice ou Calc, vous démarrez d'office dans Calc, ici. Alors, donc, dans mon exercice, ici, soyons un peu organisés. Je vais avoir besoin, en fait, de deux colonnes par mois. Donc, si j'ai six mois concernés, je vais avoir besoin de douze colonnes. On suppose que si vous voulez vraiment faire le calendrier pour de septembre à décembre, OK, mais alors, vous le ferez dans un autre exercice. Donc, je vais dézoomer ici parce qu'en comptant bien, ça voudrait dire que je dois avoir, en fait, une petite, grande, petite, grande, jusque L, ce qui me fait douze colonnes. Donc, je vais être malin, je vais sélectionner mes deux premières colonnes, donc la petite et la grande, et puis je vais utiliser le cloné, le formatage, enfin, le pinceau qui sert à recopier. Et je vais, évidemment, aller cliquer, glisser, jusque L. Au départ, ça n'a pas l'air de marcher, mais quand on clique avec le pot de peinture dans la zone sélectionnée, après, ça fonctionne. Et donc, là, on a déjà un bon gabarit de ce qui nous faut. Alors, je continue ici avec l'explication. Je vais quand même agrandir un peu parce que sinon, ça ne va pas être très clair. Voilà. Donc, la première ligne sera dédiée au mois. Maintenant que j'ai fait mes petites colonnes, etc., je peux me permettre de fusionner ici et d'aller mettre, en fait, 1er janvier 2020, mais que je vais formater, évidemment, d'une autre façon. Donc, je ferai formater des cellules, comme on l'a déjà vu. Je vais m'arranger pour mettre le mois en toutes lettres et l'année en toutes lettres, mais, évidemment, derrière, c'est quand même le 1er janvier 2020. Alors, soit je vais donc définir par l'utilisateur, si vraiment, je l'ai déjà fait. Apparemment, c'est le cas ici. Mais sinon, souvenez-vous, c'est MMMM pour avoir le mois en toutes lettres, espace AAAA pour avoir l'année avec les 4 chiffres. Donc, je choisis ce format. Ça me convient. Je vais, alors, là, je vais voir si la poignée de recopie va tout de même bien. Non, de nouveau, ça ne va pas. Ce n'est pas très grave. Je vais faire, en fait, mes fusions. Je vais dézoomer pour arriver jusqu'à avoir mes 6 cellules correspondantes et je taperai les valeurs. On n'est pas toujours sûr que ce soit, ça peut être peut-être des choses qu'on peut améliorer dans certains cas, mais ici, je pense que c'est le plus simple pour ce qu'on veut faire. Voilà. Donc, il y a le janvier. Alors, ici, est-ce que la fusion fonctionne encore une fois de plus ? Non, effectivement. Donc, je vais taper ici 1er février 2020, 1er mars 2020. Remarquons, je ne suis pas obligée de taper les 4 chiffres de l'année. Je pourrais même dire 1er avril slash 20. C'est bon aussi du moment qu'au bout, le format est bon et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur est-ce que c'est des années 2000 ou des années 1900. J'y reviendrai quand on reparlera de manière plus approfondie encore des dates et des heures dans un autre exercice. On verra ce qu'il y a derrière. Mais bon, ici, je continue à taper. Je l'ai presque fini. Voilà. Je vais simplement me contenter de sélectionner ces dates et de leur mettre le format que j'ai déjà donné à l'autre. J'aurais pu le faire d'un coup d'ailleurs. Je n'ai pas été bien organisé. Voilà. Donc, ici, c'est bon. Je lui mets le format. Alors, ici, dedans, maintenant, j'ai besoin de faire mes listes. Enfin, mes... Comment dire ? Mes listes, ici, ne sont pas du tout personnalisées. Je vais exploiter le fait que tous les tableurs peuvent incrémenter ce que vous tapez au début. Donc, si on tape 1, ça ne sera pas suffisant parce que si je recopie, il ne va pas... Enfin, ça dépend des tableurs, justement. Dans le cas d'Excel, il ne reconnaîtrait pas. Mais dans le cas d'Excel, de mémoire, eh bien, il faudrait aller... Je vais aller vous le montrer. Si j'étais dans Excel, je devrais obligatoirement taper le 1 et puis le 2 parce qu'en fait, si je fais le 1 tout seul, on voit qu'il n'a pas bien compris et qu'il ne fait pas ce qu'on veut. Il faudrait, dans Excel, sélectionner les deux premiers pour qu'il y ait l'incrément qu'ils reconnaissent et alors, là, ça fonctionne. C'est évidemment très puissant. Dans Excel, petite disgression rapide concernant les listes dans Excel, le gros intérêt de la chose, c'est que si vous avez envie de faire une incrémentation dans l'autre sens, si, par exemple, on devait taper des années, voilà, et que vous tapez 1990, mais non seulement il va reconnaître qu'il doit faire une recopie, mais il va dans l'autre sens. Il fait une décrémentation de 5, donc c'est quand même très bien. Ça, il faudrait pouvoir comparer les uns et les autres. Ici, Excel, quand il y a un mélange de nombres et de textes, il a compris qu'il fallait incrémenter les nombres et recopier le texte, que ce soit d'ailleurs dans ce sens-là. je tapais, il va arriver ici, donc première question, voilà, normalement, ici, il va bien incrémenter, quel que soit l'endroit où on a passé le nombre, au début ou à la fin, et donc ça peut être pas mal. Ici, évidemment, dans Calc, manifestement, il y a parfois des surprises. On est parti de 1, on a su incrémenter sans problème. Voilà, c'est bon à savoir. Donc ici, évidemment, je sais qu'en janvier, je dois aller jusqu'en 31. En février, je sais que je dois aller jusqu'en... Enfin, ça, ça dépend 2020 et tant. Eh bien, on va aller voir parce que je ne sais plus du tout. C'est sûrement bisextile, mais il y a parfois des exceptions dans les mois de février. J'ai oublié. Il y avait en fait 29. On allait jusqu'en 29. Donc, on y va. On s'y colle et on fait tous les mois. Voilà, jusque ce qui est nécessaire. Je ne vais peut-être pas faire tout jusqu'au bout en enregistrement ou bien alors, si je le fais, en tout cas, profiter de l'occasion pour, pendant que je le fais, de le faire en parallèle. Voilà. Donc, cela dit, si on a déjà tapé pour le mois de mars, on peut aussi ne pas toujours recopier, mais enfin, incrémenter, mais aller récupérer le mois le plus long et puis aller, après, enlever les jours en trop. Donc, tant qu'à faire, voilà, je dis oui, je colle, je vais aller rapidement compléter mon tableau et après, évidemment, je vais pouvoir enlever les valeurs. Donc, je me mets, je fais contrôle V et je vais nettoyer. Ne laissons pas un jour en trop en juin. et je vais